Salut, salut, je vais vous montrer comment augmenter la qualité des photos prises avec OpenScan. Ce tutoriel sera exclusivement utile. Bon, évidemment, après on peut faire pareil, mais dans les médias, pour le suivre à la lettre, c'est sur l'interface simplifiée ou l'interface barnet, en fonction de comment vous voulez l'appeler. J'ai pris une petite pièce volontairement, car les artefacts JPEG, c'est dans le détail qu'on les voit. Je vais faire quelque chose de très simple. L'angle, on le met à zéro, on a une position, une photo, donc normalement on a zéro rotation, ça prend. Je vais tout de suite télécharger ça, download. Je vais le mettre dans Photoshop, et je vais le rotate à 90 degrés, on garde la résolution originale 100%. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alors, quand on zoome, on voit bien qu'il y a des carrés. On voit bien un carré qui est dessiné là, un autre à côté, etc. C'est des carrés de 8 par 8, ou 16 par 16 de mémoire, en fonction de la compression utilisée. Et là, si on compte, on voit bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ouais, donc 8 sur 8. Il y a des cas un peu plus évidents, éventuellement. Là, on voit que ça ne fait pas un escalier parfait à cause des artefacts de compression. Là, on voit un autre début de carré, un 8 sur 8. Pareil là. Là, on voit bien une ligne qui est dessinée de façon très nette à cause des artefacts. Alors, on peut se dire, oui, c'est un détail. Mais le problème, c'est qu'en fait, ma pièce, en soi, c'est un détail sur la screen. Là, il y a un petit halo qui fuit. C'est une fuite de couleurs à cause du scotch d'électricien que j'ai mal mis sur le filtre polarisant. Qui est censé réduire les reflets et améliorer la qualité de la photo. En fait, le souci, il y a une erreur de conception dans le code. C'est-à-dire qu'en fait, la photo, quand elle est prise, elle est de côté, tout simplement. Et donc, pour que ça soit plus beau à utiliser pour l'utilisateur, elle est juste rotate à 90 degrés. On peut tout à fait tourner une photo à 90 degrés sans la réencoder. Sans la recompresser en JPEG. Néanmoins, c'est mal fait là. Et quand on rotate une image ou quand on la coupe, quand on la crope, c'est juste en conservant ou en supprimant que des blocs de 8 par 8. Comme je l'ai montré tout à l'heure. Là, j'en vois un. À peu près ça. Il est de 8 par 8. Voilà. Donc, ce que je vais faire, en fait, là, je suis dans le UI. Je vais enlever ça et ça va me permettre d'aller éditer le code d'Openscan, donc de l'appareil. Il y a plusieurs codes. Par exemple, là, il y a la preview qui est là, ici. Non, non, non. Là, c'est l'entrée. Je dis de la merde. Voilà. Là, c'est le code de... Même pas. Merde. C'est où ? Alors, là, c'est pour modifier éventuellement un truc auquel je n'avais pas pensé. C'est à dire, il me dit, c'est là. Je n'avais pas trouvé, en fait, le code pour modifier la phase de la preview, mais je viens de tomber dessus à l'instant, donc bon, tant mieux. Auto. Est-ce que ça... Non, le code n'est pas là. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est ici. RunRoutine, c'est ce qui va prendre la photo, tout simplement. Je vais descendre. Là, ça va définir... Ah ben non, même dans le coup, non. Vu que je ne suis pas passé en PNG, je n'aurais pas dû le faire. J'ai fait une connerie. Et je vais remettre... JPG. Non, parce que pour passer en PNG, c'est autre chose. En plus, le PNG, c'est une compression, normalement, sans perte. Enfin, c'est possible de faire une compression sans perte. Ce n'est pas par défaut. Donc, on a là, justement, sa point de capture, là. Ok, il descend, donc il fait bien de son mieux. Il définit le chemin là. Et en fait, c'est en définissant le chemin qu'il va choisir la compression. On peut le mettre explicitement comme ça. Mais ça ne sert à rien. On peut aussi mettre les metadata de la matrice Bayer. Donc, on fait Bayer intégral true. Mais là, on n'en a pas besoin. Et en fait, le souci, c'est que ça va aller dans crop. Crop qui est ici. Et ça va tout simplement... Plutôt que de lui envoyer un stream de pixels bruts, ça va lui passer le chemin du fichier. Plutôt que de lui balancer un stream de pixels bruts. Et ça va ouvrir le fichier, donc. Tac. On ré-ouvre. On choisit la taille. On crop s'il faut. Là, en fait, en réalité, ça ne va rien faire. Parce que je n'ai pas choisi de crop. Et ça va le rotate, tout simplement. C'est ce qui est problématique. Ce qui est problématique, parce qu'en fin de compte, là, ça le ré-encode complètement. Donc, on a une grosse perte dégueulasse de qualité, tout simplement. Alors, le truc le plus simple à faire, c'est de commenter ça. Le souci, c'est qu'en faisant ça, on perd complètement la feature de auto-refresh. Ce qui est problématique. Donc, je vais laisser ça comme ça, parce que ça évite de rajouter trop de techniques en mode... Voilà, disons que c'est la version hotfix du souci. Et vous allez voir qu'en faisant ça, ça va même résoudre un autre problème. Mais je trouve que je ne peux pas le lancer là. Bon, ce n'est pas grave. Il y a la flemme d'aller dans les... Bon, ce n'est pas grave. Je le montrerai à la main. Donc, je vais retourner sur... Là, j'ai fait deploy. Je vais aller sur OpenSkype. Et je vais relancer un scan. Tac. Même paramètre. Minimal. Zéro. Une position verticale. Une photo unique. Tac. Voilà, ça a pris. On va aller la télécharger. Et là, on voit que ce n'est pas la même taille. Ce n'est pas du tout la même taille. Là, on avait... Voilà, 600 KO, 700 KO à peu près. Et là, on n'est plus sur du catamo. Pourquoi ? Parce que ça a été rencodé deux fois, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, c'est la question. Est-ce que je l'avais encodé dans... Non, je ne l'avais pas retrait dans le bon sens, semblerait-il. On est bien à 100 partout. Ah. Ah, si, si, si. Je l'avais bien mis comme il faut. Je ne l'ai juste pas mis au bon offset. Tac. Alors. Et là, ça va permettre de faire une comparaison assez simple. Ah. Est-ce qu'il y a eu... Ça n'aurait pas pu bouger comme ça, ce n'est pas possible. Bon alors, je vais juste faire en sorte que ça soit à peu près aligné comme il faut. Voilà. Là, c'est bien aligné. Alors. Quand ça, c'est visible, c'est la version PNG qui a été compressée une fois. Et quand ça n'est pas visible, c'est la version JPG qui a été compressée deux fois. Et là, les cubes, on les voit apparaître. On les voit tout de suite apparaître. C'est beaucoup plus visible sur les zones sombres. Là, il y a... Alors, il y a des cubes toujours parce que c'est du JPEG. Il y a des cubes mais ils sont beaucoup moins visibles. Et ça va être justement ces cubes-là qui vont créer de la fausse donnée. Regardez, là, il y a une ligne qui est complètement dégueulasse. Qui va créer de la fausse donnée. Alors évidemment, les bons logiciels de photogrammétrie, ils savent à peu près gérer ça. Ils savent reconnaître par exemple quand il y a du flou, quand il y a une mise de point qui n'est pas correcte. Ils savent reconnaître ça mais ça reste dégueulasse. Ça reste dégueulasse parce que ça crée de la donnée là où il n'y en a pas. Et ça peut rendre confus le logiciel de photogrammétrie. Et le bonus dans cette histoire, je ne sais pas si ça va être visible là. C'est qu'on a... Merde. Ça sent merdant. Je ne peux pas faire voir avec. Est-ce que je peux afficher les métadonnées là ? Je ne sais pas du tout si je peux les afficher, les métadonnées. Quoi qu'il en soit, en fait, ça restaure les métadonnées qui manquaient en fait. Je peux le montrer là, OpenScan EU. Parce que je l'avais montré, j'ai ouvert une issue. D'ailleurs, là, j'ai fait une comparaison de qualité. On le voit ici. Là, c'est les métadonnées qu'on a dans la version, entre guillemets, actuelle, officielle. Et là, c'est les métadonnées qu'on retrouve avec le crop en moins. Alors, ce genre d'informations, on s'en fout. Néanmoins, ça par contre, la durée d'ouverture de l'aperture, je ne sais pas comment on dit, enfin, non, l'aperture de poussée anglais du shutter, c'est important. Ça, ça aide complètement. Alors, en fait, en pratique, ça non. C'est plus... Voilà, la longueur focale qui va nous aider. Tout ça, c'est utilisé par le logiciel de photogrammétrie pour deux choses. D'une part, savoir quelle photo a été prise par quel appareil. Si ça veut recouper le nuage de points plus tard. Plutôt le séparer pour ensuite le recouper. Et savoir quel est l'angle, s'il y a un effet fiche high possible, etc. Donc, vous allez perdre juste l'autorefresh quand on va prendre les photos. Alors, l'autorefresh, il fonctionne toujours quand on bouge la caméra. Ça marche toujours. Parce qu'il y a deux fonctions d'autorefresh. Et il y a aussi l'autorefresh quand on prend des photos. Celui-là, il ne marche pas. Parce que c'est dans le crop que c'est défini. On pourrait éventuellement... Aller dans le code, dans scan. Après, je n'ai pas fait beaucoup de DevPiton. Donc, ça va être compliqué de le faire en live comme ça. On va dans crop qui se trouve ici. Toute la partie... Ah, on pourrait éventuellement faire un... Alors... C'est un long shot. Ce que je suis sur le point de faire. C'est un putain de long shot. Je vais tenter quand même. Je veux dire, pourquoi pas. Ok. Je retourne là-dessus. En termes de qualité, c'est dégueulasse concrètement. De qualité de code... Voilà. Le mieux, ce serait comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est de rotate par bloc de 8. En conservant... Dans le coup, le crop en X, il ne serait pas bon. Clairement. On fait tout simplement... On prend X avec le bloc au-dessus. À gauche et à droite. En haut au-dessus. En haut au-dessus. Là, je vais faire un truc minimal, tout simplement. Là, je l'entends tourner. Est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas. Eh bien, tant pis. Ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Je peux aller récupérer ça dans Fire. Je ne sais pas si ça l'a validé. Si, vu la taille, ça va carrément validé. Donc voilà. Cette petite manip va vous permettre de récupérer les informations XLEIF, un truc comme ça. Enfin, les métadonnées de la photo en ayant une qualité d'image bien supérieure à ce qu'il y avait avant. Alors, pour les scans d'objets avec peu de détails, ce n'est pas ultra utile. Sauf si vous utilisez de la craie ou un spray à craie pour avoir des très bons résultats de photogrammétrie. De toute façon, généralement, quand on veut avoir un résultat qui est top, on n'aura pas de texture. Tout simplement parce qu'on a un spray soit de photogrammétrie, soit un spray à craie qui fait plein de petits détails sur la photo qui seront absolument indispensables lors de la reconstitution de la pièce en 3D. Donc voilà.